Bonjour à tous, alors, ça arrive souvent que des gens se posent la question de savoir mais pourquoi deux camps s'affrontent systématiquement depuis l'aube des temps ? Alors, le prétexte politico-religieux, en réalité les prétextes sont financiers mais pourquoi deux camps s'affronteraient toujours pour des problèmes financiers ne trouveraient pas de paix, de raisons de collaborer, de s'entendre sur ces intérêts financiers ? Les raisons ne sont pas raciales, quand en réalité il s'agit d'une balance Alors, une vision très manichéenne dirait une balance entre le bien et le mal, non ? Aucun camp n'a raison, aucun camp n'a tort C'est une balance, cette balance doit s'équilibrer Alors parfois elle penche d'un côté, c'est mauvais Parfois elle penche de l'autre, c'est mauvais Et donc, dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est un conflit pour rééquilibrer la balance Une fois que la balance est rééquilibrée, la paix revient Les gens veillent sur nous Allez aux Etats-Unis, achetez un billet de dollars Vous verrez, ces fameux oeils mystérieux au sommet de la pyramide Qui signifient, nous veillons sur nous Des gens veillent sur nous Alors qu'on les appelle les anciens, qu'on les appelle les illuminatis Qu'on les appelle l'élite Peu importe qui c'est Ces gens veillent sur nous Et ils nous laissent des messages dans le monde, un peu partout Et des symboles à interpréter Très soigneusement Puisqu'ils ont une signification, une répercussion sur l'ensemble de l'humanité Voilà pourquoi deux camps s'affrontent réellement Et voilà pourquoi aucun n'a raison C'est une histoire d'équilibre Alors bien sûr Le défaut de la société capitaliste Fait qu'il est courant qu'il y ait des crises Économiques, sociales, politiques Et Il ne faut pas voir de conspirateurs là-dedans Mettez-vous dans les baskets d'un dirigeant politique On vous demande des choses Parfois vous pouvez les faire, vous les faites Parfois vous ne pouvez pas Parce qu'il y a des enjeux stratégiques Économiques Trop importants Parfois C'est une responsabilité difficile à assumer de diriger le monde Et c'est cet œil qui veille sur nous Qui prend des décisions parfois bonnes, parfois mauvaises Mais qui sont pour le bien de l'humanité Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501